Si les Français passent une journée bien maussade, le moins que l'on puisse dire est que les Argentins, eux, exultent. Au lendemain de ce qui restera comme l'une des finales de Coupe du Monde les plus épiques de tous les temps, l'heure est à la fête pour Lionel Messi et ses coéquipiers. L'Albi Céleste, surnom donné à l'équipe d'Argentine, a remporté la troisième Coupe du Monde de son histoire ce dimanche 18 décembre, au terme d'une rencontre au scénario complètement fou. Pour les quelques personnes qui n'ont pas pu, ou pas voulu, assister au match, jugez par vous-même les événements de cette finale dantesque. Après une grosse heure de jeu marquée par une domination sans appel de l'Argentine, et ponctuée par deux buts de Lionel Messi et Angel Di Maria, l'équipe de France a puisé tout au fond d'elle-même pour réussir à revenir dans le match. En l'espace de deux minutes, entre la 80e et la 82e minute de jeu, Kylian Mbappé a remis les bleus à hauteur grâce à un pénalty transformé et une reprise de volet faisant hurler de joie les supporters français. Bis répétita pendant les prolongations, alors que Lionel Messi avait remis ses Argentins devant, Kylian Mbappé a de nouveau égalisé sur pénalty afin de forcer ses adversaires à disputer une douloureuse séance de tir au but. Douloureuse pour les bleus, oui, après les manqués d'Aurélien Chouameni et de Kingsley Coman, offrant sur un plateau le plus grand des trophées à l'Albi Céleste, 3, 3, 4 tab à 2. Antonella Rocuzo a émerveillé les photographes pendant la finale de la Coupe du Monde aux premières loges pour admirer son mari Lionel Messi brandir la toute première Coupe du Monde de sa carrière, pour ce qui était son ultime participation à la Coupe du Monde, le moins que l'on puisse dire est qu'Antonella Rocuzo a marqué les esprits. Accompagnée de ses enfants au Qatar, cette dernière a vu une nuée de photographes immortalisées ce moment figé dans le temps. Proche de la carrière de son mari, qui est pour beaucoup le meilleur footballeur de tous les temps, Antonella Rocuzo est une femme qui a toujours pesé dans la carrière de Lionel Messi. Mère de ses trois fils, Thiago, Matteo et Tchero, cette dernière est une ancienne mannequin qui a tout plaqué pour suivre l'homme de sa vie. Et il le lui rend bien. Invité sur le terrain pour immortaliser la joie de Lionel Messi, Antonella Rocuzo a partagé des clichés d'elle, du capitaine argentin, et de leurs trois enfants, au milieu du stade avec les trophées de champions du monde et de meilleurs joueurs de la compétition gagnée par la Pulga. Tous les cinq étaient bêtus d'un maillot de l'Argentine, floqués du numéro 10 de l'Albi Céleste et se sont montrés heureux comme jamais. Un beau moment de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada